Je suis ravie de t'accueillir, ravie de découvrir celle qui se cache derrière les trois tomes d'Acryde, derrière l'école des souris, derrière les voisins mode d'emploi. Je ne cite pas l'héroïne parce qu'elle déteste son prénom et que d'ailleurs elle nous le cache pendant tout le long du tome 1. Donc je vous laisse la fin. Et également d'autres ouvrages comme « Adieu tant aimé » qui parle très subtilement avec beaucoup d'humour, aussi du deuil et de la famille, et « Vertical, vers génial », tout est dans le titre puisqu'évidemment il est génial. Et tu es également l'auteur de romans, on va dire, pour adultes, publiés chez Gallimard et Flammarion, dont le marin chilien, l'ombre sur la lune et récemment la ligne Wallace. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un titre qui va sortir tout nouveau, tout différent en octobre, l'ondinium. Et alors là, tu changes de catégorie puisque cette fois, on est chez les médiums plus. Alors l'ondinium, je vais essayer de vous pitcher, comme on dit en bon français, le livre assez rapidement. Bienvenue dans une ville où cohabitent les animaux et les humains. Plus ou moins bien, grâce à une loi, une intégration qui a été faite, la Carta Maxima, et qui interdit donc aux humains de manger les animaux, de les chasser, de les mettre en cage, mais qui interdit aussi aux animaux carnivores, on va dire, de dévorer ceux qui seraient leurs proies dans un milieu naturel. C'est un équilibre fragile, vous vous en doutez, l'ondinium, vous avez tout de suite, j'imagine, compris la référence à Londres, qui fait quand même grincer des dents à certains. Et justement, il se trouve qu'assez vite, cet équilibre-là, dans cette ville que Agnès nous plante et nous décrit, va être menacé parce qu'il va y avoir une succession de disparitions, d'agressions, de vols. Et donc, c'est là que notre personnage principal, notre héros ou anti-héros, on en parlera, Arsène, un lapin, mais pas vraiment comme les autres, va commencer à enquêter, notamment par amitié pour son amie Johnny, dont l'amoureuse, une loutre, a disparu. Alors, c'est vraiment un tout nouvel univers, par rapport justement aux livres que je citais, d'Ackfried ou l'École des Souris, avec vraiment une écriture exigeante, des descriptions extrêmement soignées, un univers très très construit. Comment vous êtes passée, comment tu es passée de l'un à l'autre ? Est-ce qu'il y avait une envie particulière au départ ? Alors, merci d'abord pour cette présentation. Je tiens à préciser que j'espère que l'écriture est exigeante dans tous les livres, mais là, on était dans une autre exigence, qui est celle de créer un univers vraiment à part entière. Et je pense que c'est cet univers qui est au départ du livre, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire cette histoire d'enquête, et je pense qu'il y avait des références mêlées. On est dans un... Il y avait ces références anglophiles, et qui se... Alors évidemment, ça se passe dans un Londres qui a évolué. C'est à la fois une utopie, enfin une chronie, pardon, une dystopie, enfin on pourra en reparler, mais j'étais quand même dans ce Londres des années 30. J'avais envie de parler de cette période, peut-être parce que j'écrivais à un moment où j'étais enfermée. C'est vraiment un livre écrit pendant une période de confinement, c'est vrai, et j'avais cet univers clos. Donc voilà, la très belle couverture d'Emmanuel Polanco. Il y a ce dôme qu'on voit, qui est une des parties de cette ville imaginaire, qui part d'une ville réelle, mais qui devient imaginaire. Et je voulais poser ces années 30, mais pas que les questions... On va aborder des questions difficiles des années 30, qui sont les questions du totalitarisme, de la montée des extrémismes, de tout ce qui amène à la guerre. Et je pense que c'est une période où justement, la période de la guerre va être l'affrontement de tous ces mondes clos. Et Londinium, c'est un monde clos, avec aussi tout ce qui fait le charme des années 30. Et donc ce lapin qui vient de France a une passion pour... On va voir Joséphine Baker. Il y a la musique des années 30, il y a aussi le blues américain, puisqu'il y a des animaux qui viennent, qui ont immigré des États-Unis. Il y a les costumes, il y a tout ce qui fait la richesse d'une reconstitution historique avec laquelle j'avais envie, effectivement, de travailler. Et à partir de là, les thèmes s'imposent, en fait. Parce que oui, c'est la période de la montée, de tout ça. Et justement, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est qu'on va parler des thépatiques, bien évidemment. Mais avant tout, il y a l'enquête, il y a ce monde très très construit, il y a l'Uchronie, tu l'as dit. Mais moi, j'ai vraiment trouvé qu'avant tout, c'était un univers et une ambiance. Et donc, voilà, cette influence anglaise. On est à Londres avec des tas de références à des endroits qui n'existent pas pour de vrai. Alors, on a le stade de King Charles, on a la West River, etc. Et ça fait des tas de sonorités, de repères comme ça, géographiques, très très précis, qui nous plongent vraiment, voilà, le dôme très protégé, les faubourgs, les terriers. On y est, c'est très visuel. Est-ce que c'était voulu de jouer un peu sur ces codes de noms qui nous évoquent quelque part quelque chose ? Oui, alors ça, je pense que c'est un des grands plaisirs quand on écrit, que ce soit en jeunesse ou en littérature générale ou adulte. C'est cette utilisation de référents qui font que quand on donne un nom anglais comme ça, même s'il ne correspond à rien, il évoque quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Et je pense que, je me disais, voilà, si on pense Londres dans les années 30, ce n'est pas forcément comme ça l'endroit où on a envie d'être projeté, si on pouvait revenir dans le temps. Et moi, j'avais envie de montrer que ce qui m'intéresse, c'est aussi, dans tous mes livres, je pense, c'est une façon de voir le monde et de voir le monde dans tout ce qu'il a. Je ne crois pas qu'on puisse parler de politique sans parler d'amour, de nourriture, de musique, de tout ce qui fait la vie. C'est comme ça que moi, je conçois la vie et que je la mets dans mes livres. Et je pense que là, c'était pour moi très agréable de me déplacer, notamment pour aborder des questions qui résonnent beaucoup. Je me suis rendue compte, c'est pour ça que je parlais de cette période un peu difficile qu'on a pu vivre où, tout d'un coup, des questions très fortes qui traversent les années 30 résonnent particulièrement aujourd'hui. Mais je voulais le faire avec du recul. On s'adresse quand même à des adolescents, donc des gens qui, oui, à l'école, apprennent, enfin à l'école, au collège, au lycée, apprennent, travaillent sur la guerre, travaillent sur cette période-là. Je voulais leur montrer aussi cette période, peut-être de manière un peu plus incarnée, différente, et montrer que ces thèmes, on peut les aborder avec du recul, justement en les replaçant dans une perspective, en permettant aussi de s'en libérer, en faisant évoluer. C'est là qu'intervient l'Uchronie. C'est une façon aussi de jouer avec le temps et de dire que tout n'est pas figé. On n'est pas obligé de refaire les mêmes erreurs et on n'est même pas obligé de les commettre une première fois. Et c'est là qu'intervient, effectivement, ce lapin qui va faire, d'une certaine façon, changer le cours de l'histoire. Et ça, pour un écrivain, c'est génial à faire. Et j'espère qu'on me suit. Justement, on va en parler de ce lapin, Arsène, donc. Arsène, comme Arsène Lupin, Arsène Lapin. Oui, alors, c'est un enquêteur, ce lapin. Donc, évidemment, je parlais d'anglophilie. Il a à la fois les traits, on le voit d'ailleurs sur la couverture, c'est un Sherlock Holmes croisé des petites manies d'Hercule Poirot avec un peu de la cupidité d'Arsène Lupin et tout ce qui fait l'imaginaire de l'enquête à l'anglo-saxonne. C'est aussi une sorte d'anti-héros, mais parce que c'est un lapin, donc c'est une proie. Même dans cet univers très codifié, les lapins restent des proies. Donc, on sent que le danger est toujours imminent. J'aime l'idée de ce détective qui doit se dépasser, mais qui commence en étant en position d'infériorité. Un lapin, ça a une crise cardiaque au moindre événement. Donc, ce lapin veut échapper à sa condition d'animal dans un cadre qui le lui permet. Mais lui, il veut vraiment évoluer. Il veut pouvoir porter des redingotes et des choses qui sont quand même très compliquées pour un lapin. Fumer pour un lapin, ce n'est pas forcément la chose la plus facile. Mais il veut dépasser tout ça. Et je pense que j'aimais aussi l'idée qu'il ait ses défauts. Oui, il est totalement misanthrope. Il est misogyne dans un pays où les femmes viennent d'avoir le droit de vote. Il est maniaque. Il se réfugie dans la lecture et dans la consommation de substances licites, mais qui lui permettent de s'évader. Et je me disais, oui, c'est un... J'y repensais en me disant, mais finalement, Arsène, quand on écrit pour les enfants, on utilise des animaux souvent pour faire passer des choses dans les albums, notamment. Et je me disais, c'est finalement l'animal en train de devenir humain. C'est aussi peut-être ce qui va parler, pour moi, à ce monde adolescent auquel je m'adresse. C'est-à-dire que c'est un être en pleine métamorphose qui découvre des sentiments humains, l'amitié, l'amour, les relations familiales. Il n'est pas tout à fait préparé. Il les gère plus ou moins bien. Parfois, c'est catastrophique. Mais il y a aussi tout ça. Je voulais qu'il y ait l'histoire d'amour de Johnny et de cette loutre, l'histoire d'amitié. Arsène ne maîtrise pas très bien l'amitié. Il la découvre. Mais voilà, il va falloir qu'il compte sur son humanisation pour arriver à... Il prétend qu'il est là que pour l'appât du gain, mais on voit que tous ses sentiments vont se développer au fur et à mesure de l'histoire. Et parmi ses qualités, parce que le pauvre, on l'a affublé quand même en sa qualité d'anti-héros de certaines failles qui, justement, sont super intéressantes à explorer. Mais parmi ses qualités, il y a quand même sa grande culture et aussi son grand sens de l'observation. Alors justement, pour parler du premier point, sa grande culture, il est très cultivé, Arsène. Et là, je ne peux pas m'empêcher de noter que tu t'es amusé à glisser des références. Alors là, il va se coucher avec sa pipe de lucernum le matin. Il prend un petit livre aussi, le temps de se mettre en route pour sa journée. Et là, donc, il y a un certain nombre de références avec lesquelles, enfin, j'ai l'impression que tu t'es aussi amusé, puisqu'on retrouve Aesop, qui est quand même l'inventeur un peu de la fable avec les animaux et qui est inspiré et qu'on retrouve aussi La Fontaine, Phèdre. Mais après, tu vas aussi aller citer Wittgenstein, n'ayant pas fait d'allemand, je ne suis pas très sûre de moi. C'est pour s'amuser ou c'est pour donner envie d'aller plus loin ? C'est les deux. Enfin, je pense que je le fais dans tous mes livres. Je m'en suis rendue compte après coup. Quand on écrit, je ne le fais pas délibérément. Alors, je voulais ce lapin un peu érudit qui, justement, va trop loin dans son évolution. Lui, Lee Wittgenstein, il n'est pas sûr de tout comprendre. Il vient d'être traduit. Il y a des histoires de traduction, parce que quelle langue parle des animaux qui cohabitent avec des humains ? On ne sait pas trop. Il parle, alors lui, il a du mal. Ça, c'est développé dans le tome suivant parce qu'il va aller en Allemagne. Donc, il y a d'autres questions, notamment de la traduction, qui vont se poser. Mais je pense qu'il y a des références qui sont liées au besoin que le lecteur, quand il lit... Moi, j'aime quand je lis apprendre des choses. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais je pense qu'ils peuvent passer à côté et ce n'est pas grave. J'aime aussi que le livre puisse être feuilleté par des publics de tout âge. C'est pour ça que même dans les livres pour les plus petits, j'aime bien qu'il y ait des références pour les parents qui lisent, par exemple. Et je reviens toujours à l'exemple d'Astérix, parce que pour moi, c'est tellement ça. C'est-à-dire que c'est un livre qu'on peut lire enfant. Et on découvre encore... Quand je le lis aujourd'hui, je découvre encore des anecdotes que je n'avais pas comprises. Et je pense qu'il y a ça dans l'idée des références. Après, on peut aussi se moquer d'un personnage qui veut lire Wittgenstein quand il vit dans un terrier. Mais ça correspond aussi à une époque. Et oui, je pense que c'est important pour moi à tous ces titres. Et en parlant d'époque, dont tu as déjà évoqué tout à l'heure, l'Europe des années 30, c'est vraiment une ambiance, un contexte et qui soulève plein de thématiques que tu as eu envie d'introduire dans Londignum. Et j'aime énormément la façon dont c'est introduit, justement. Parce qu'à la fois, j'ai l'impression que dans la forme, tu joues avec les codes du polar. Et quand je dis jouer avec les codes du polar, c'est que, OK, certes, il y a l'enquête. Mais en fait, Arsène, pour nous, pour le lecteur, c'est aussi un guide. On va se balader dans ce Londignum et selon que, pour les besoins de l'enquête, donc là, il va traverser les terriers qu'on pourrait comparer à des quartiers un petit peu, quand même, mal famés. Et en même temps, au fur et à mesure qu'il se balade, il pose son regard, donc intelligent, observateur et aussi explicatif, qui nous donne un peu les codes de cette société dans laquelle il évolue. Là, on va voir les paysannes, qui sont en fait des loutres, en l'occurrence, qui rêvaient de lumières, de bijoux, de venir à la ville et qui vont finir par s'y perdre, à ne pas trouver des emplois ou quoi, où on va passer, voilà, justement, devant une place où il y a une église et là, il y a un harangueur de foule qui va tenir un discours pour enflammer les foules en disant, oui, ces animaux qui émigrent de plus en plus nombreux, qui prennent trop de place, qui ont trop de liberté, toute ressemblance avec des discours existants, évidemment. Et comme ça, tu vas introduire au fil du roman des tas de thématiques dont on en parlait avec tout ce qui recoupe l'année des années 30, voilà, la montée des extrêmes, de la stigmatisation, c'est chez les humains, là, il y a un truc avec les roues, chez les animaux aussi, on sent qu'il y a des classes sociales, la question de où sont répartis les gens dans les quartiers, et c'était volontaire, là, comme ça, d'utiliser un peu les codes du polar et d'apprendre des choses au fur et à mesure, mais... Alors, ça reste cette idée de communiquer un savoir au sens large, je pense que... si je dis, voilà, j'ai envie d'écrire un livre pour adolescents, enfants qui parlent de totalitarisme, pardon, d'eugénisme, d'extension politique en Europe dans les années 30, comme ça, sur le papier, ça ne marche pas, donc il faut... Et ce n'était pas un objectif. Il se trouve que, en étant dans cette période, j'ai envie de parler de tout ça et de montrer que tout ça, c'est un brique, comme je disais tout à l'heure, la politique, c'est un brique au reste, et je crois que la position, oui, de lapin, c'est-à-dire de proie dans un monde où les animaux restent quand même opprimés par les humains d'une certaine façon, permet ce regard différent aussi sur l'histoire. L'anecdote, c'est la suite, le tome 1, dans le tome 2, Arsène va se rendre en Allemagne. Oui, je vais parler de ce qui se passe en Allemagne en 1934, mais Arsène va aller à la chancellerie, à Berlin, il va croiser les bottes d'Hitler dans des toilettes. Ça reste à la fois anecdotique, il faut que ce soit drôle, mais on aborde ces questions quand même. Et pour moi, c'était tout l'enjeu d'arriver à les aborder sans que ce soit rébarbatif ou didactique. L'histoire est un matériau, elle permet de parler de choses qui sont très contemporaines. Et en l'occurrence, je pense que le recul permettait aussi, aujourd'hui, d'aborder ces questions avec plus de respiration, on est plus loin. Et c'est la même chose pour la question des droits des animaux par rapport aux humains. C'est des questions d'actualité. Mais je pense que, moi, sans prendre partie dans l'ondinium, je montre aussi des cas extrêmes, des cas d'aberration. Finalement, on est toujours le prédateur de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'égalité, finalement. C'est compliqué. Les crevettes vont finir par se rebeller. Pourquoi on mange des crevettes alors qu'on ne mange plus de lapins ? Il y a toutes ces séries de questions qui se posent. Et je crois que c'était plus facile de le faire avec un peu de recul tout en partant d'une situation historique. C'est-à-dire que la reine Victoria, en effet, adorait les animaux, elle avait des poneys, des chiens. Elle a promulgué des lois de défense des animaux. Les nazis ont aussi promulgué des tas de lois de défense de la nature. Et je voulais montrer en quoi c'est sous quelque chose que nous, on partage. On se dit, ah oui, les droits des animaux, on touche parfois à des choses beaucoup plus compliquées qui sont récupérées idéologiquement. Et je voulais l'aborder par l'exemple, en fait, plutôt que de manière, oui, didactique. Ça ne m'intéresse pas trop. Justement, ce qui est intéressant, c'est que dans l'univers que tu as reconstruit, qui est quand même un univers pour l'instant européen dans le tome 1 et particulièrement anglais puisqu'on est vraiment à Londignium. Mais Arsène, désolé, je donne un petit scoop. À la base, il est français. Et Paris lui manque et il manque surtout à sa maman qui va visiter à un moment dans le livre. Et il se souvient, il y a des choses dont il est nostalgique, dont sa mère est nostalgique. Et en même temps, il se rappelle les conditions dans lesquelles ils sont arrivés, pourquoi ils ont émigré à Londignium et ce que ça a changé dans leur vie. Et c'était une très belle façon aussi d'introduire ce que tu disais sur le rapport aux animaux, des choses cohérentes et incohérentes et qu'est-ce que ça pose derrière. J'avais prévu de le faire à la fin, mais si tu es d'accord, je devrais bien lire ce passage qui, je trouve, résume très bien. On le voit très dans le style et dans l'idée. Je précise quand même que ce passage que tu as choisi et qui me convient tout à fait, je l'ai écrit, je trouvais moi, en en discutant, c'est vrai qu'il était peut-être un peu, voilà, il récapitule un peu toutes ces questions. C'est peut-être l'endroit le plus théorique du livre finalement, mais ça permet de placer toute l'histoire. Cette liberté, ils en avaient entendu parler bien sûr depuis Paris. Le monde entier bruissait de ce que l'ondignum offrait aux animaux. C'était pour ça que l'immigration était si difficile. Mais en entendre parler était une chose, le vivre une autre. Tout à coup, la journée ne se passait plus à échapper à un prédateur. Les humains n'avaient pas le droit de vous manger. Le fait que la consommation de viande soit interdite dans la cité, même pour les animaux, freinait d'ailleurs les velléités d'immigration de certains prédateurs. Les humains ne pouvaient pas non plus vous mettre en cage, le zoo avait été aboli. Seuls les animaux qui le décidaient vivaient asservis par les humains. Chats et chiens avides de confort, leur seul travail se limitant à satisfaire les caprices de leur maître. Furet, soucieux de pouvoir exercer l'autorité que l'on collait dans des guérites à l'entrée des parcs du Dôme. Ragondins, castors, rats musqués ou loutres, nettoyant les bords des rivières, chevaux tirant les calèches. Tous ces animaux étaient rétribués en nature, galettes de protéines pour les carnivores, légumes frais pour les autres. Ou, dans de rares cas, comme celui d'Arsène, en pièces d'or pur et d'orgent. Mais cela se passait de la main à la patte, de manière très officieuse. Enquêteur n'était pas un métier reconnu par la Carta Maxima, le document qui fixait depuis le début de l'intégration les rapports entre humains et animaux. Les animaux se toléraient mutuellement, avec quelques tensions inévitables entre espèces vouées à centres dévorés, d'autant plus que certains canivores ressentaient parfois violemment l'envie de chair fraîche. Il existait des médicaments pour cela, mais aussi l'exil, prévu par la Carta Maxima en cas d'abus. Or, peu d'animaux étaient prêts à retourner vivre à l'état sauvage. Autour de l'ondinium, c'était déjà la jungle pour tout animal ayant vécu sans se préoccuper d'être chassés, attrapés, maltraités. Alors, on se tenait à carreaux. Arsène frissonna en y pensant. Rien, jamais, ne le persuaderait de quitter l'ondinium. Merci. Hélas, Arsène va devoir quitter l'ondinium. C'est pas tout le temps. Je peux pas le dire. Et j'aurais envie de conclure sur une autre thématique, même si elles sont nombreuses et qu'on pourrait en discuter pendant longtemps. On parlait du chrony en introduction. D'autres diraient dystopie, je pense qu'il y a les deux. Il y a quand même quelque chose qui fait beaucoup résonance à l'époque contemporaine, c'est aussi la manière dont tu traites le pouvoir, l'usage du pouvoir, combien certains en abusent de leur position élevée, comment d'autres sont un peu prisonniers aussi de questions d'opinion publique. Au fur et à mesure que les tensions montent, on sent bien que derrière, les gens qui ont pouvoir ne l'ont pas autant que ce qu'ils voudraient et n'arrivent pas à faire redescendre un petit peu la pression. C'est quelque chose, il y avait quand même quelque chose un peu de social et politique ? Oui, oui, je pense que ce n'est pas forcément délibéré quand je commence à écrire, mais c'est aussi ce qui me constitue. Donc ça apparaît forcément, surtout évidemment quand on s'intéresse, quand on se met dans cette période-là, en position de lapin prédaté, j'allais dire prédateur, mais je le vois plus fort qu'il n'est. Et justement, oui, c'est aussi par rapport à l'enquête que je ne vais pas dévoiler et qui se développe tout au long des livres, ça va être une réflexion sur la fragilité du pouvoir et qu'est-ce que ce pouvoir à la fois politique de ce gouvernement, de cette reine qui est à Londinium puisque je disais Uchronie, c'est parce que la succession a changé par rapport à ce qui s'est vraiment passé et donc on a une reine à ce moment-là à Londinium. Ce pouvoir-là, mais aussi le pouvoir qu'on prend en devenant égale aux humains, le pouvoir des animaux entre eux, des relations abolies par des drogues ou des choses très artificielles qui font qu'on ne se mange pas les uns les autres, ça reste très fragile, évidemment, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que le pouvoir n'existe que quand on est en train de le conquérir et puis ensuite c'est fini. Et ça, je pense que c'est aussi oui, c'est une façon de dire tout est toujours à construire et puis on ne s'endort pas sur ses lauriers et puis qu'est-ce que ce pouvoir ? Finalement, les animaux à Londinium, la plupart d'entre eux cherchent quelque chose qui est finalement le pire de ce que les humains ont réussi à faire. D'ailleurs, Arsène s'en fait la réflexion assez souvent, il dit, est-ce que ça valait le coup d'en arriver à vivre des choses aussi minables ? Et il se reprend tout le temps par rapport à ce que c'est que devenir humain. En tout cas, ça nous remet nous comme dans un jeu de miroir à qu'est-ce que c'est aussi d'esprit humain et ça provoque plein de réflexions. Merci beaucoup, Agnès, je tiens à rappeler que c'est quand même plein de rebondissements vraiment encore une fois, je le disais, un univers très très construit. Là, moi, je suis restée en apnée à la fin, donc voilà, j'ai réussi à soutirer quelques informations sur le tome 2 que je m'empresserai de lire dès qu'il sera disponible. et voilà, c'est également très à le temps et j'ai énormément aimé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de l'avoir lu comme ça.